Bonjour, je suis Pierre Langlais, je vais vous parler de la saison 3 de Baron Noir. Résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Comme souvent avec Baron Noir, il faut prendre le temps de rentrer dans l'histoire, se réhabituer aux dialogues qui sont assez ardus, techniques, on parle beaucoup de politique, on parle d'alliance, on parle d'union, on parle de désunion, on parle de plein de choses, qui font que c'est une série qui est très bavarde et elle est comédien. Et presque la mise en scène, et finalement nous autres téléspectateurs, on a besoin de se réhabituer à son flot. Et quand les émotions arrivent, et surtout dans cette saison 3, quand le propos politique se précise, en l'occurrence là il est question des gilets jaunes indirectement, d'un désamour de la politique, voire d'une condamnation extrêmement violente de la politique et des politiques en général, ça devient assez passionnant. Et cette saison 3 en particulier a une deuxième moitié qui est hyper accrocheuse, qui est presque une dystopie, qui est très très sombre, et qui donne vraiment à réfléchir à l'état de la société française, de notre politique et du regard des tensions éventuelles entre les citoyens et ceux qui les gouvernent.